bismillah assalamu alaikum bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc comme convenu je mets la vidéo de la shabakia en ligne donc voici les ingrédients donc pour les ingrédients vous avez 750 g de farine 200 g de maïzena une cuillère à café de levure sèche enfin levure déshydratée ou levure boulangère comme vous voulez une des piqûres à café de sel 16 g de levure chimique 150 g de sésame mixé bien 200 g d'amandes poudre 2 cuillères à soupe d'anis 100 ml d'eau de fleur d'oranger 100 ml d'huile de table et d'huile d'olive 50 g de beurre bon continuez la suite parce que là j'ai plus les les ingrédients en face donc ensuite j'ai en fait les deux cuillères d'anis il y avait des trucs noirs dedans donc je les enlevais et je vais mixer les amandes le sésame et l'anis en espérant qu'ils seront bien 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 mixés c'est le but ensuite de l'autre côté je prends la farine que je vais tamiser d'abord j'ai mélangé la cuillère de sel la cuillère de levure déshydratée et puis la levure chimique on a mélangé tout ça donc là et bien sûr j'ai ajouté aussi la maïzena et je tamise le tout voilà ensuite dans cette farine là je rajoute l'anis étoile et l'anis étoile et poudre et la cannelle je vais râper mon cube de safran et je vais piler la gomme arabique avec une petite pincée de sucre voilà et je la rajoute également le beurre je vais le faire fondre je rajouterai après et puis je mélange tous les ingrédients secs bien sûr donc ensuite je vais mettre les liquides donc c'est à dire l'huile le vinaigre le fleur d'oranger et des 300 ml d'eau et je casse l'oeuf également dedans et puis je vois si 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 les amandes les sésames et l'anis sont bien 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 mixés j'incite sur mixer parce que faut pas qu'il y ait des morceaux parce que sinon ça va casser la pâte donc ça serait dommage et puis je rajoute également le beurre donc c'est parti pour cinq minutes de pétrissage donc on va la travailler et bien mélanger les ingrédients voilà bien sûr pour les nouveaux abonnés pour les nouveaux abonnés qui me rendent visite soyez les bienvenus d'abord ravis de je dirais pas de vous voir mais bon vous voir bon virtuellement donc cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour sauver une nouvelle vidéo et de liker la vidéo bien sûr la partager à qui vous le voulez tout est gratuit donc voilà donc là la pâte elle est finie maintenant je la travaille encore quelques minutes avec les mains et bien sûr il faut qu'il faut bien qu'elle soit homogène bien sûr c'est important qu'elle soit pas liquide je veux dire qu'elle soit pas trop trop détendu c'est pour ça que quand vous allez mettre l'eau moi j'ai utilisé la farine de turc donc vous saurez c'est pas pour faire la plus je ne fais pas de pub à personne si je pourrais un service et bien sûr la farine je veux dire l'eau il faut la mettre progressivement parce qu'il y a des farines qui absorbe il y en a qui qui même des fois ça suffit pas donc il faut adapter l'eau donc là j'ai fait un double pliage à ma pâte et j'ai coupé en plusieurs parties pour plus de facilité pour 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 l'étaler et bien sûr là je vais la mettre au frigo 30 minutes et puis après on va commencer le façonnage de petites chupaquillettes donc j'ai étalé la pâte la boule de pâte bien bien finement si possible et après bon on fait on fait des petits carrés on va dire c'est des petits rectangles quand même et puis on à l'intérieur de ces petits rectangles on fait quatre petites coupures sans dépasser il faut que ça reste au milieu et puis après on va faire comme ce qu'elle fait la dame là donc voilà je crois je vais attraper froid parce qu'aujourd'hui il a fait froid donc j'ai le nez qui est couché donc l'idée c'est de prendre le premier de laisser tomber le deuxième et prendre le premier l'attaché au troisième laisser tomber le celui ci et vous le rattachez au dernier et puis vous prenez les deux petites pointes vous les pincez ensemble et vous lâchez pas il faut retourner en fait retourner la petite orata la petite fleur et on obtient quelque chose ça c'est pas une fleur c'est une forme mais bon après si vous n'arrivez pas franchement vous cassez la tête moi je dis tout tout est dans le goût vous faites les formes que vous voulez voilà donc voilà parce qu'à un moment donné j'y arrive à un moment donné j'y arrive pas moi aussi je suis en plein d'apprentissage je vous juste que je sais faire je ne fais pas de leçons à personne on est bien d'accord donc voilà je refais encore une fois après il y a une autre technique qui est assez simple voilà c'est celle ci on fait fait des petites coupes des petites bandes on pourrait dire 5 cm ou même 6 et puis après on va faire comme ce qu'elle fait là comme vous pouvez le voir c'est pas la même pâte que celle que j'ai fait là hier parce que j'ai fait la vidéo aujourd'hui c'est celle de l'année dernière mais je n'ai pas mis en ligne parce que je ne plaisais pas en fait donc quand quelque chose ne plaît pas je mets pas en ligne c'est tout à fait normal donc voilà c'est une autre forme pour plus de facilité bien sûr il y a un petit cure-dent à côté pour faire voilà et après de façon franchement je vous ai dit en fait comme vous voulez faites les formes qui que vous qui sont simples pour vous et puis c'est tout donc bah c'était la recette la nouvelle recette de je sais pas qu'il y a 2021 je vous souhaite un bon ramadan à tous ramadan moubarak merci beaucoup pour votre soutien merci à tous de me suivre pour ceux qui me suivent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shi wadzim ladi salam alaykoum et je vous dis à très bientôt